Le Saint-Esprit Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père sont Dieu, Dieu au singulier, ne sont pas Dieu au pluriel, sont Dieu. Et on a vu que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit font quand ? Avec ce texte qui est bien connu, qui est répété, c'est même un chant dans le recueil des Jeunesses en Mission, enfin, Shema Israël, Yahvé Elohenu, Yahvé Erhad, qui veut dire, vous avez la traduction, c'est facile, Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, donc il n'y a qu'un Dieu, on est bien monothéiste. La Bible affirme que le Père est entièrement Dieu à lui-même, vous le voyez, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, et pourtant il n'y a qu'un seul Dieu, mais il existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Père est entièrement Dieu à lui-même, il ne lui manque rien, le Fils est entièrement Dieu à lui-même, et le Saint-Esprit est entièrement Dieu. Et la Bible dit bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours, et les trois ne sont pas trois, mais sont un. Donc là, ça devient difficile au niveau mathématique, et souvent on se dit, mais c'est compliqué et autre. Oui, parce qu'on réfléchit avec notre cerveau humain. On limite Dieu, et je l'ai dit lors d'une précédente prédication, la difficulté, bien c'est qu'on place Dieu selon notre compréhension. On essaye de comprendre Dieu avec notre pensée humaine. Et Dieu est bien largement au-dessus de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours, et les trois ne sont pas trois, mais sont un. Le terme Trinité, comme on l'avait aussi vu, peut être trompeur, parce qu'il pourrait faire croire qu'on a trois dieux. Et pourtant, on n'en a qu'un seul. Alors, ce n'est pas le cas, il ne serait plus juste de parler de triunité, mais encore, voilà. Donc on a un Dieu seul qui se décrit comme étant Père, comme étant Fils et comme étant le Saint-Esprit. Jésus était le Fils de Dieu, on l'a vu aussi lors d'une précédente prédication. Il était dans son essence Dieu. Il était aussi, comme on l'a vu, Fils de l'homme. Et là, si ça vous pose une question, eh bien, prenez l'enregistrement par rapport à ce thème. Il était Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il était aussi dans son essence pleinement humain lorsqu'il était sur terre. Ce n'était pas moitié-moitié, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Nous, on se dit, ah, un peu moitié-moitié. Non, il était 100% homme et 100% Dieu. En résumé, l'expression Fils de l'homme indique que Jésus est le Messie et qu'il est vraiment un être humain. Donc, il est oint, il est envoyé, il est consacré. Et ce qui distingue le Père du Fils et du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ont, puisque chacun possède, comme on l'a dit, une égale divinité. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On ne peut pas dire, ah, il y en a un qui est là, l'autre qui est là et l'autre qui est encore un peu plus bas. Non, ils sont totalement Dieu à eux-mêmes. Donc, avec ce petit schéma que j'ai trouvé, qui illustre bien, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mystère. Mystère. Et j'espère que ça va s'éclairer un petit peu plus dans notre pensée. Mais de nouveau, il ne faut pas essayer de réfléchir avec notre intelligence humaine, mais de se dire, eh bien, il faut que je change de paramètre. Il faut que je réfléchisse différemment. Et que je conçoive, eh bien, que Dieu est largement au-dessus. Alors, qui est le Saint-Esprit ? Je vais essayer d'y répondre. On va faire un petit peu d'histoire. On assiste nos jours à un intérêt pour le Saint-Esprit, et je crois que c'est bien. On le voit dans des églises qui se disaient un petit peu prudentes, un petit peu, voilà. On voit qu'il y a une effusion de l'Esprit dans toute la chrétienté, en tout cas au niveau évangélique. Donc, il y a vraiment cette soif de l'action du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a comme un espèce de renouveau spirituel qui se vit. Mais si on vient un petit peu en arrière, dès l'an 370 après Jésus-Christ, l'Église ancienne parle beaucoup de l'Esprit, en lien avec l'hérésie pneumatomaque. Vous avez peut-être entendu ça. Les pneumatomaques considèrent que l'Esprit n'est pas une personne divine. Mais c'est un peu comme une force, un instrument de Dieu créé pour agir dans le monde. Bien plus tard, les réformateurs protestants, on fait un grand saut depuis l'an 370 aux réformateurs au XVIe siècle, les réformateurs protestants du XVIe siècle ont insisté sur la liberté de l'Esprit. Donc, ce n'était pas juste une force, ce n'était pas juste un fluide, un courant, mais ils ont insisté sur la liberté du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas de l'Esprit-Saint, parce qu'il est libre, souverainement libre. Ce n'est pas comme un fluide, une énergie, un courant, ce n'est pas comme un magnétiseur, je sens ce fluide. Non, le Saint-Esprit est totalement libre et il agit. Et de plus, pour les réformateurs, l'Esprit n'appartient pas à l'Église, mais au contraire, c'est l'Église qui est la communauté de l'Esprit. Et c'est très différent. L'Église est la communauté du Saint-Esprit. L'Église se réunit autour de la personne du Christ, évidemment, mais de l'Esprit, bien évidemment, et on le voit dans pas mal de textes. Et pour Martin Luther, toujours au XVIe siècle, il va dire qu'on ne peut pas séparer la parole de l'Esprit. La parole, faite chair, c'est Jésus-Christ. On l'a dit aussi, on ne peut pas séparer Christ de l'Esprit-Saint. On ne peut pas dire, ah ben maintenant on veut un peu plus du Saint-Esprit, et puis Jésus, un peu moins. Non, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Jean Calvin, toujours au XVIe siècle, a dit quelque chose d'intéressant sur le Saint-Esprit, et je vous lis son texte, il dit « Le témoignage du Saint-Esprit est meilleur que tout raisonnement, bien que Dieu soit seul et suffisant témoin en sa parole, celle-ci ne suscitera cependant pas la foi dans le cœur des hommes si elle n'y est pas scellée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. » Et on a besoin des trois, on a besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a besoin du témoignage de la parole de Dieu. On ne peut pas dire, ah non, il n'y a que la parole qui compte, ou il n'y a que le Saint-Esprit qui compte, mais on a besoin de Dieu au complet. Alors on va s'arrêter là avec cette tranche d'histoire. J'aurais plaisir de vous en parler plus en détail, mais il faudrait tout un séminaire. Et voilà, on va quand même rester dans le thème, dans le style d'une prédication, même si le style de cette série de messages, c'est plus de l'enseignement, de l'approfondissement, et je crois que ça fait aussi du bien. J'espère que ça ne sera pas trop ardu pour ceux qui ont un peu moins d'aisance avec la parole de Dieu, mais que ça vous encourage à fouiller dans la parole de Dieu. Et c'est primordial, c'est capital de savoir un petit peu qui est Dieu. Qui est Dieu et ce qu'il représente, d'apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer, apprendre ce qu'il représente pour nous. Alors revenons à la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ou qui est le Saint-Esprit ? En se basant sur acte 1-8, où il est écrit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En se basant sur ce texte, on pourrait penser que l'Esprit est seulement une puissance. L'Esprit est une puissance. D'ailleurs, le terme utilisé en grec, c'est « dynamis » qui veut dire tout simplement « puissance ». D'ailleurs, « dynamite » vient de ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et si on se base uniquement sur ce texte ou sur son action, je dirais le résultat de ce qu'il produit, eh bien, on pourrait penser que l'Esprit est seulement une puissance. Il a une force venant de Dieu ou une bénédiction qu'il nous accorde, quelque chose dont on prend et dont on se sert. Mais en lisant la Bible, on voit qu'il est bien plus que ça. Il est bien plus qu'une simple puissance à notre disposition. Il est une personne. Et c'est ce qu'on va décrire ce matin. « Ceux qui refusent que le Saint-Esprit soit Dieu, nient aussi qu'il soit une personne. » Il le voit comme une sorte d'énergie, comme un fluide. Et le mot « esprit », d'ailleurs, est quelque peu ambigu. C'est un mot abstrait. Il n'y a pas un caractère très personnel comme le père ou le fils. C'est facile d'illustrer le père. Voilà, on sait ce que c'est un papa, un père, un fils, en général, on sait. Mais le Saint-Esprit, c'est un peu mystérieux. C'est quoi ? On n'en voit pas beaucoup sur Terre. Donc des pères, oui. Des fils, oui. Mais des Saint-Esprits, on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est difficile à illustrer, à s'imaginer avec notre cerveau humain. Et les mots hébreux et grecs qui désignent l'esprit sont « rouar » et « pneuma ». Ça veut dire « vent », voire même « tempête ». Donc ça nous aide encore moins, une fois de plus. L'esprit, d'ailleurs, est pour l'homme le souffle. C'est aussi ce souffle, l'esprit qui a été donné dans l'homme lorsqu'il a été créé. Ce souffle de vie, c'est pourquoi quelqu'un qui va mourir, on va dire qu'il va expirer ou rendre l'esprit. C'est toutes des illustrations humaines qui parlent de réalité bien trempée, bien réelle. Les symboles de l'écriture qui illustrent l'esprit favorisent aussi une interprétation de l'esprit comme une chose ou un fluide ou un courant ou un vent. Certains concluent alors que l'esprit est la force agissante de Dieu ou l'énergie de Dieu, voire le fluide divin, un peu comme une force magnétique ou l'électricité. Et d'ailleurs, on le voit dans certaines formes de prières, certains qui prient, enfin, on a l'impression que c'est un cours de magnétiseur, mais ce n'est pas du tout ça. En raison du mot esprit qui avoque quelque chose d'insaisissable, on a du mal à penser à une personne. La Bible utilise d'ailleurs souvent des verbes liquides pour désigner son action. Dieu déverse son esprit. On chante des fois que ta pluie tombe. Je dis que c'est le chant, c'est rigolo, peu de temps après qu'on ait chanté ce chant, il y a le plafond qui a coulé de l'eau parce qu'il y avait une fuite. Et puis une fois, il chantait feu du fond d'or, je ne sais pas quoi, il y a un haut-parleur qui a brûlé. Et c'est véridique, c'est véridique, ça s'est passé, j'arrive le dimanche matin, il chantait ce chant et tout à coup, Philippe, Philippe, viens ! Et il y avait des flammes qui sortaient du... Mais ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était un court-circuit simplement. Mais c'est des illustrations que la Bible utilise le liquide, le feu, etc. D'ailleurs, c'est dit qu'il le donne, on le reçoit, on est rempli du Saint-Esprit, on est abreuvé du Saint-Esprit. Il est question même de double portion de l'Esprit que Dieu répand sur Élisée dans 2 Rois 2,9. Donc on pourrait dire, tiens, je t'emmène une louche, puis je t'emmène une deuxième louche. Enfin, une double portion. Les métaphores du vent, de la tempête vont aussi dans le même sens. Le feu, la colombe, l'huile, l'eau vive, le seau, le gage, les arts du Saint-Esprit, etc. Tout cela, on le trouve dans la Bible. On voit ces termes dans la Bible. Et d'ailleurs, ça sera l'objet d'une prochaine prédication où je prendrai un petit peu les termes utilisés pour décrire le Saint-Esprit. Remarquons qu'il est aussi dit, si on revient à Jésus, que Jésus est la porte, qu'il est le chemin, qu'il est le pain de vie, qu'il est la vigne, qu'il est la lumière, etc. Et pourtant, ces métaphores ne mettent pas en cause son caractère personnel. On voit toujours le Christ comme une personne. Et pourtant, il est décrit également comme le Saint-Esprit, comme étant le vent, comme étant le feu, l'huile, etc. Et là, par contre, on dit, voilà, c'est un fluide, une énergie. Et pour Jésus, on va dire la porte, le chemin, le pain de vie. Et on garde comme image qu'il est une personne. Ces métaphores ne mettent pas en cause le caractère personnel du Saint-Esprit ni de Jésus d'ailleurs. Il s'agit d'un langage, d'un style de langage, il s'agit d'une définition de ce que Christ produit, de ce que l'Esprit produit dans une vie. Et il ne faut pas mal interpréter ces signes, ces illustrations. On décrit l'action de l'Esprit à l'aide de ces mots ou de ces verbes pour signaler les effets qu'ils produisent en nous. Ils nous donnent la force, la puissance pour accomplir une action. La sagesse, l'intelligence pour discerner, pour réfléchir. Lorsqu'Élysée demande à Élie, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, une double portion de l'Esprit qui était sur lui, il veut dire par là qu'il veut être son principal héritier spirituel. et c'est important lorsqu'on lit un texte dans la Bible, de réfléchir, mais pourquoi ça a été écrit ? Quel est le contexte ? Comment est-ce qu'il s'exprimait à l'époque ? Et on voit qu'à l'époque, il y avait ce droit d'aînesse également. Et c'était l'aîné qui recevait cette part supplémentaire, comme cette double portion. Et lorsqu'Élysée demande à Élie cette double portion du Saint-Esprit qui était sur lui, il dit, mais je veux être ton héritier, je veux être ton digne héritier, je veux être celui qui poursuivra ton œuvre. Cette double portion revenait au fils aîné, à l'héritier, et ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit était une chose à consommer. Parce qu'il avait besoin de manger plus, alors on t'en donne une deuxième portion. Non. Ça veut dire que Élysée reconnaît dans Élie comme son maître, celui qui a été son guide, celui qui l'a formé, et dit, mais je veux poursuivre ton œuvre, je veux être ton digne héritier. Alors on l'a dit, l'Esprit est une personne divine, l'Esprit est une personne, il n'est pas juste une personne. Maintenant, on va voir que l'Esprit est une personne divine. Alors pourquoi, pourquoi il n'est pas juste une personne, mais qu'il est Dieu ? C'est comme on parle de fils de Dieu et fils de l'homme d'ailleurs, les symboles sont un peu identiques, où on parle de fils de Dieu, pour Jésus, et fils de l'homme, toujours pour Jésus. Alors l'Esprit est une personne, mais en même temps, il est Dieu. Il est une personne divine. Alors pourquoi il enseigne ? Et rappelle, dans Jean 14, verset 26, c'est écrit, le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. Donc c'est Dieu qui envoie au nom de Jésus-Christ l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Remarquez son action, du Saint-Esprit, il vous enseignera tout, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'Esprit Saint est quelqu'un qui enseigne. Ce n'est pas juste un fluide, une énergie, mais c'est quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui rappelle, quelqu'un qui vient dans notre vie pour nous enseigner, tout comme Jésus nous enseigne. On voit encore qu'il rend témoignage dans Jean 15, verset 26, on ne peut pas lire, vous pouvez noter ou prendre l'enregistrement, noter ses références, il rend témoignage, il guide dans toute la vérité, il parle, tiens, l'Esprit Saint parle. C'est dans Jean 16, verset 13, acte 8, 29, etc., etc. Il entend. L'Esprit Saint entend. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Alors, je n'ai pas tout mis parce qu'il annonce, il empêche, il a empêché certaines personnes d'aller, de faire certains actes, il révèle, il intercède, il invite, il pense, il connaît, il distribue les dons comme il veut où il veut, il console, il aide, etc., etc. Donc, on voit bien par là qu'il est bien plus qu'un fluide, bien plus qu'une énergie, bien plus qu'un courant, il est une véritable personne. parce que tous ces qualificatifs que l'on trouve dans la Bible, quelqu'un qui rend témoignage, qui guide dans la vérité, qui parle, qui entend, qui annonce, eh bien, ça nous fait penser à quelqu'un de bien vivant, de bien réel, de bien concret, c'est pas juste une énergie, c'est pas juste comme l'électricité, voilà, on met la prise et hop, non, c'est bien une personne. On agit envers le Saint-Esprit comme envers une personne, d'ailleurs, la Bible dit qu'on peut lui mentir, le tenter, lui résister, l'attrister, l'outrager, blasphémer contre lui, toutes ces choses, vous pouvez les trouver dans votre Bible. Dans Acts 5, verset 3 et verset 9, c'est cet épisode avec Ananias et Saphira où il est dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ? Lorsqu'on ment à Dieu, on ment à l'Esprit Saint. Et au verset 9, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Donc on peut lui mentir, mentir à l'Esprit Saint, mentir à l'Esprit du Seigneur, tiens, c'est un autre terme. Esprit Saint, Esprit du Seigneur. Dans Ephésiens 4, 30, on voit encore un autre terme, Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. De nouveau, on voit qu'on ne peut pas séparer l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu 12, 30 à 33, Jésus va dire « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, Jésus, Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente ni dans le monde à venir. Si quelqu'un s'oppose à l'homme, le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Jésus, en tant que pleinement homme, pleinement Dieu. Donc là, on voit l'importance du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une énergie, un fluide, quelque chose à se servir, mais il est bel et bien Dieu. On ne se moque pas de Dieu, ce texte veut dire. Alors, voilà, il a fait couler beaucoup d'encre, mais pour moi, eh bien, il révèle la toute-puissance du Saint-Esprit et le fait que le Saint-Esprit est Dieu et on ne se moque pas de Dieu, on ne blasphème pas contre Dieu. Le Saint-Esprit parle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'acte 13, verset 2, un jour, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit parle. Alors, c'est plus qu'une énergie, évidemment, s'il parle. Dans Apocalypse 2, verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On doit écouter ce que le Saint-Esprit dit. On y a appelé à écouter. Je crois que la Bible nous appelle à l'équilibre, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire « Ah, il y a eu des débordements, on ne veut plus que de Jésus, plus que de la parole, plus que de Dieu, mais le Saint-Esprit, non. » On ne peut pas dire non plus « On ne veut plus que du Saint-Esprit parce que, voilà, on a besoin juste de prophéties, etc., puis on peut faire n'importe quoi. » Non. On a besoin de la parole qui est Jésus. On a besoin de tout Dieu. On ne peut pas prendre qu'une partie de Dieu. Et l'Esprit, comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même. La Bible dit bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont saints. On trouve tous ces qualificatifs pour les trois. Donc Père, Fils et Saint-Esprit, on les trouve, et là, les références se rapportent à l'Esprit-Saint que j'ai indiqué juste à côté, mais il est dit que le Fils est saint, que le Fils est éternel, omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais il est aussi dit que le Saint-Esprit est saint, bien évidemment, d'ailleurs, c'est son nom. Il est éternel, hébreu 9,4, omniscient, c'est-à-dire qu'il possède toute la connaissance. Omnipotent, il peut tout et omniprésent, il est partout. Et les trois sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours, les trois possèdent une divinité égale. Le Saint-Esprit agit comme Dieu et partage sa nature. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit n'est pas un phénomène nouveau, une invention du XXIe siècle, son activité remonte au tout début de la Bible. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit, on en a besoin dans nos vies. On a besoin pour comprendre la Bible, parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui encore. On voit qu'il a joué un rôle important dans la création. Tout d'abord, il a participé à la création. Ça fait un bon rappel, Genèse 1, verset 1 à 2, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Tiens, l'Esprit était déjà là. Ce n'est pas une invention à la Pentecôte. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et il y a eu Paul-Henri qui nous a fait des prédications sur Jésus qu'on trouvait à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. On le voit d'ailleurs dans tous les livres bibliques sauf un décrit très clairement dans l'Ancien Testament. Mais là, on voit aussi que le Saint-Esprit est présent dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est présent de toute éternité. Le Saint-Esprit est là. Il est l'Esprit créateur. s'est dit « La terre était informe et vide. » L'expression en hébreu, ça fait penser à certaines chambres, c'est « tohu-bohu ». Vous avez déjà entendu cette expression, le tohu-bohu, c'est informe et vide. Des fois, c'est peut-être nous, le tohu-bohu, c'est quand c'est trop plein et qu'il y a besoin de faire de l'ordre. Enfin, voilà. Il y a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui pense ici ce matin, ma vie est peut-être un petit peu ce chaos. Il lui manque quelque chose dans ma vie et j'ai besoin ce matin d'être rempli, d'être rempli de la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que le Saint-Esprit vient dans une personne, vient dans un lieu, est présent, eh bien, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que Dieu, c'est Dieu en personne qui vient. On voit, oui, il y a les murs qui tremblaient parfois, il y a une colombe qui est venue, il y a des langues de feu, il y a différents signes, mais lorsque le Saint-Esprit est présent, ce n'est pas juste pour des signes comme ça pour nous épater, mais c'est clairement Dieu qui vient et qui est présent. Et lorsque Dieu vient et est présent dans une vie, eh bien, il se passe quelque chose et on a besoin du Saint-Esprit. Et si ce matin, tu te dis, j'ai besoin de Dieu, eh bien, laisse-toi toucher par la présence de Dieu, laisse-toi toucher par le Saint-Esprit, laisse-toi remplir, laisse-toi peut-être purifier, laisse à Dieu, eh bien, cette possibilité de donner un sens à ta vie, un sens nouveau, à notre vie, à nos attitudes, à nos désirs, laisse Dieu te purifier. Il est dit que l'Esprit aussi convainc de pécher, de justice et de jugement. Laisse-toi convaincre par Dieu, laisse-toi toucher par le Seigneur, laisse-toi reprendre, laisse-toi aimer. Toutes ces choses, eh bien, le Saint-Esprit, les faits et les rappels à nous manifestent la présence du Christ dans nos vies. Par son souffle, Dieu donne la vie à l'être humain. Le souffle, si on n'a plus le souffle, comme j'ai dit au tout début, si on rend le dernier souffle, enfin voilà, c'est qu'on n'est plus vivant. Mais lorsque le souffle de Dieu vient dans ta vie, eh bien, tu as la vraie vie éternelle. Laisse cette vie éternelle te pénétrer, te remplir, t'habiter. Et ça se voit sur les personnes qui ont fait l'expérience de l'Esprit Saint, ça se voit sur les visages. Et lorsqu'on fait cette expérience d'être visité par Dieu, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Le Saint, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés. Mais ça veut dire que Dieu va être au-dessus des problèmes, que Dieu va être au-dessus des difficultés. On voit tout au long de la Bible que le Saint-Esprit donne sa sagesse et parle, donne des directions. On voit dans l'Exode, on voit dans le Corinthien, etc. Tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, il rend capable aussi différentes personnes d'accomplir certaines choses. L'Esprit sonde tout, il est partout, il peut tout, il est la vérité, il est insondable, il est l'Esprit de vie et Dieu est l'auteur de la vie. La Bible va dire encore que le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthien 3, 17. L'apôtre Jean, dans Jean 4, 24, va dire Dieu est Esprit. Dans Acts 5, 3 à 4, on voit, avec cet épisode d'Ananias et Saphira, eh bien, que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. Et il y a plein d'autres références que vous pouvez chercher ou me demander si vous le souhaitez, si vous souhaitez poursuivre cette étude. Alors, comme l'Esprit est Dieu, on l'inclut aussi dans notre adoration. On adore Dieu en esprit et en vérité. Les chrétiens adorent Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le rôle, et c'est peut-être là qu'il faut chercher une différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est dans leur rôle. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours, on voit par contre un rôle différent. J'ai dit que le Saint-Esprit n'est pas le Fils, n'est pas Jésus, ou le Saint-Esprit n'est pas Dieu, et pourtant, ils ne sont qu'un. Et on voit un rôle différent. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Dans Jean 16, 13 à 14, il est écrit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera ces choses à venir. Il manifestera ma gloire, donc c'est Jésus qui dit ça, il manifestera ma gloire, car il puisera ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc le but du Saint-Esprit, c'est de manifester la gloire du Christ aujourd'hui, dans l'Église, dans nos vies, dans la société. Le but du Saint-Esprit, c'est de révéler, de mettre en évidence le Christ et l'action de Jésus-Christ. J'ai fait une petite parenthèse sur l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus. Est-ce qu'il y a une différence ? On voit certains textes qui parlent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus, je vais en citer trois, un peu à la suite. Dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, il a écrit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Si vous refusez que Jésus-Christ soit venu sur terre, venu en chair, si vous refusez qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est auprès du Père, si quelqu'un proclame ça, eh bien, cet esprit qui anime cette personne n'est pas de Dieu. C'est très clair dans ce texte. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc oui, on a vraiment besoin du Saint-Esprit, mais dans le but que Jésus soit glorifié dans l'Église et dans nos vies. Le but, ce n'est pas juste d'être bien, ce n'est pas juste une action forte, puissante, des manifestations spéciales, mais c'est que Christ soit glorifié. Et c'est ça le but. Dans Romain 8, verset 8 à 9, il écrit « Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, tiens, il parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce qu'il y a deux esprits différents ? Il n'y a plus juste le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y aurait le Père, le Fils et les Saint-Esprits que n'est-il. Dans Acte 16, 6 à 7, « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent l'Afrigie et le pays de Galatie, arrivaient près de la Missile, tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Est-ce qu'il y aurait deux esprits ? Non, bien sûr que non, il n'y a qu'un seul et même esprit. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est un. Si on parle de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit de Christ, c'est le même. Ce n'est pas deux dieux. Il y a Dieu Jésus et Dieu Dieu, Dieu Père. Non, c'est qu'un. Dieu est un. L'Esprit de Christ ou l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, l'Esprit du Père, eh bien, sont un. C'est le même. C'est exactement le même parce que le Père et le Fils sont Dieu. L'Esprit de l'un ou de l'autre peut être que l'Esprit de Dieu également. La Bible affirme d'ailleurs à plusieurs reprises qu'il y a un seul esprit et ça, on voit dans Ephésiens 4.4, Ephésiens 2.18, Corinthiens 12, etc. Il y a un seul esprit et encore bien d'autres textes où esprit de Dieu et esprit de Christ s'interchangent. Voilà, on utilise tantôt l'un, tantôt l'autre. Tout simplement parce qu'on parle de la même personne ou de la même chose. Et il ne faut pas y voir un mystère extraordinaire dans ces expressions. C'est simplement qu'on parle de la même personne. Et aussi, peut-être, pour nous rappeler qu'on a besoin de Dieu le Père, Dieu le Fils. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre. On ne peut pas dire qu'il y avait Dieu au début, Jésus un peu plus tard, puis maintenant, c'est le Saint-Esprit. On a vu que c'était une des hérésies qui a parcouru la chrétienté à une certaine période donnée. Non, Dieu est complet depuis toujours et pour toujours en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Pour la Bible, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus sont une seule et même personne. Alors, c'est frappant aussi d'ailleurs de constater que d'une même façon, la Bible parle indifféremment de l'Évangile de Christ et de l'Évangile de Dieu. Il n'y a pas deux Évangiles, c'est le même. L'Évangile de Christ, l'Évangile de Dieu, c'est le même. De même, il est fait mention de la grâce de Dieu et de la grâce de Christ dans les Galates et pourtant, personne n'a l'idée de dire qu'il y a deux grâces ou deux Évangiles. Là encore, ce sont des images pour bien nous dire qu'on ne doit pas faire l'erreur d'aller trop dans un côté ou trop de l'autre. Et j'aime bien le terme, alors on s'appelle l'Église évangélique de réveil, ça, pour moi, ça ne me parle pas trop, je dois avouer, mais j'aime bien l'Église du plein Évangile au niveau du nom, au niveau du terme, parce que c'est la globalité. C'est la globalité, j'aime bien cette expression. Église évangélique de réveil, ça nous rappelle l'histoire qu'on vient d'un réveil, etc., et qu'on a peut-être besoin encore d'un réveil dans nos vies et dans l'Église, que les chrétiens ont besoin de se réveiller, mais on a besoin du plein Évangile de Dieu, on a besoin, eh bien, de la globalité de Dieu. Et si on peut garder ça de ce prêche ce matin, pas le nom de l'Église, ça, peu m'importe, mais qu'on a besoin de la globalité de Dieu, eh bien, c'est juste super. Alors, il n'y a qu'un esprit, et pourquoi l'Apocalypse, je vais augmenter les difficultés, je ne cherche pas à les évinciser ce matin, l'Apocalypse parle de cet esprit de Dieu. dans l'Apocalypse 5, verset 6, j'arrive bientôt au bout, d'ailleurs, l'Apocalypse 5, verset 6, il est dit, « Alors je vois un agneau debout, il est près du siège royal, au milieu des quatre êtres vivants et des anciens, l'agneau semble offert en sacrifice, il a sept cornes et sept yeux, les yeux sont les sept esprits que Dieu envoie dans le monde entier. » « Tiens, Dieu envoie maintenant sept esprits. » Il n'y a plus juste l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, maintenant, il y en a encore cinq autres. « Quand Jean regarda, il voit le trône entouré par quatre êtres vivants, par les vieillards, au milieu se tenait un agneau qui paraissait être récemment immolé. » C'est Jésus. C'est Jésus qui a été offert en sacrifice. Cet agneau avait sept cornes. Ces sept cornes, c'est aussi, on pourrait dire, le symbole de son omnipotence, qu'il peut tout. Il frappe partout, il est partout, enfin, il peut tout. Sept yeux, symbole de son omniscience, il voit partout. Nous, on a deux yeux, enfin, pour ceux qui ont la chance d'en avoir deux, moi, j'en ai un et demi ou un, qui voit bien. Sept yeux, symbole de son omniscience, il voit partout, il connaît tout, il sait tout de vous, même ce qui est le plus caché de votre vie. Le fait qu'il possède les sept esprits de Dieu nous rappelle que le Seigneur Jésus a été revêtu de toute la plénitude du Saint-Esprit. On voit ça dans Jean 3, 34, par exemple. « Les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre suggèrent aussi son omniprésence. » Il est présent partout. Mais c'est bel et bien le même et unique Saint-Esprit. Et ce sont des images de la perfection, de la totalité qui rappellent que Dieu est partout, que Dieu voit tout. Et pourtant, c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas sept esprits différents. L'Apocalypse utilise un langage symbolique aussi, comme le pain de vie pour Jésus, comme la porte. le chiffre sept dans la Bible signifie de façon constante la plénitude et la perfection. Un esprit parfait qui ne lui manque rien. Alors, il n'y a qu'un seul esprit et cet esprit est Dieu. La bénédiction, d'ailleurs. On peut bénir au nom de Jésus, je te bénis au nom du Seigneur Jésus, mais l'apôtre Paul, et j'aime bien, dans 2 Corinthiens 13, 13, va dire que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est Dieu au complet. Invoquez Dieu au complet sur une vie, sur nos proches, sur nos familles. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas juste au nom de Jésus. Alors, je vais conclure voir, on vient de voir que le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu. Et c'est très important de bien savoir ça, particulièrement en lien aussi avec les dons de l'Esprit et de son œuvre. De bien percevoir qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, eh bien, nous aide aussi à comprendre les dons spirituels. Comment est-ce qu'on doit les vivre ? Comment est-ce qu'on est appelé à les recevoir ? Et ça sera l'objet d'une prochaine étude aussi. Si l'Esprit n'a qu'une puissance venue d'en haut, eh bien, il serait à ma disposition et je pourrais en user à ma guise. Mais si l'Esprit est une personne, si l'Esprit est pleinement Dieu, ça change tout. Parce que je ne vais pas utiliser Dieu. Je ne vais pas utiliser Dieu. Mais je vais me rendre utile pour Dieu, je vais me mettre à sa disposition. je vais lui offrir ma vie. Et c'est en lui offrant ma vie, eh bien, qu'il va pouvoir la remplir. La remplir des dons, la remplir des qualifications, la remplir aussi de puissances. C'est moi qui dois être à sa disposition. Et vous avez peut-être en tête ce texte de Simon, le magicien dans Acte VIII, Simon le magicien qui opérait des prodiges, des miracles, enfin voilà, avec la magie. Et tout à coup, il y a les apôtres qui imposent les mains, il y a le Saint-Esprit qui vient sur les vies. Et il est touché, il est transformé, il est comme subjugué par cette puissance. Puis il dit, mais donnez-moi, vendez-moi cette puissance. Vendez-moi cette puissance que lorsque j'imposerai les mains, cette puissance vienne sur les gens. Et si vous lisez ce que les apôtres lui ont dit, eh bien c'est assez, c'est assez, d'ailleurs on peut le lire, Acte VIII, c'est le seul texte que je n'ai pas affiché d'ailleurs. Acte VIII, verset XX, mais Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit et ça c'est super dans un certain sens. On ne peut que le recevoir. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Dieu est un don de Dieu. Jésus est un don de Dieu. On ne peut pas l'acheter. On ne peut que le recevoir, se mettre à sa disposition. Ça veut dire aussi que je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Dieu est Dieu dans sa globalité. La parole va avec l'Esprit, l'Esprit rend gloire au Fils. Recevez Dieu dans toute sa personne. Je suis appelé à l'aimer, à lui obéir en toutes choses, mais pas à me servir de lui. Je ne me sers pas de la puissance de Dieu. Je me mets à la disposition de la puissance de Dieu. Comme les apôtres se sont mis à la disposition de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a pu les remplir. Je reçois dans mon cœur non pas seulement une bénédiction, mais la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, du Tout-Puissant, va agir. Et lorsque je prie, je peux faire un avec Dieu lui-même, avec le Saint-Esprit. Qu'il soit un comme je suis un, priera Jésus. aussi dans Jean XVII. Et c'est pour ça que lorsqu'on prie, eh bien, si on est véritablement rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, nos prières vont être rendues efficaces. Gardons-nous de méconnaître le véritable caractère du Saint-Esprit, même si c'est difficile à l'illustrer. Père-Fils, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on arrive à mettre une image. Saint-Esprit, eh bien non, ce n'est pas un fluide, ce n'est pas un courant, ce n'est pas juste une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et ma prière, eh bien, c'est que Dieu puisse vous remplir. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. On est appelés à être les récipients du Saint-Esprit. Et en tant que récipients du Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, lorsque le Saint-Esprit vient dans un endroit, quand les apôtres priaient, c'est dit que le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu t'imagines, ça ne va pas juste faire trembler les murs. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il soit assez solide pour que ça puisse trembler, mais ça ne va pas juste faire trembler les murs. Mais si ta vie commence à transpirer, à trembler de la présence de Dieu, ça va être véritablement ce dynamisme, cette puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans cette assemblée. Merci pour ton amour pour nous. Merci de nous aider à bien comprendre qui tu es. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes nous remplir, que tu viennes nous guider. On a besoin de ta présence, Jésus, aujourd'hui. On a besoin de ta présence, Saint-Esprit. Viens dans nos vies. Et j'aimerais lancer un appel pour toutes les personnes qui disent, ben oui, moi, je n'ai peut-être pas compris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, qui est Dieu. en tant que Saint-Esprit, j'ai juste pensé que c'était assez flou. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai vraiment envie de me laisser remplir par le Saint-Esprit. J'ai vraiment compris qu'il est une personne, qu'il est Dieu et qu'il veut entrer dans ma vie. Si ce matin, tu te reconnais dans ses propos, eh bien, je te laisse simplement répondre à cet appel en te levant et en désirant vraiment que le Saint-Esprit te visite, visite ta vie, fasse la différence. Pour ceux qui veulent se laisser remplir du Saint-Esprit, levez-vous à votre place. Il est Dieu et il veut vous bénir, manifester la présence du Christ, glorifier Jésus dans votre vie. Amen. Si aussi certains, dans le secret de leur cœur, ont peut-être juste considéré le Saint-Esprit comme une puissance, un fluide ou une énergie, ont peut-être voulu même se servir du Saint-Esprit en ne discernant pas qu'il était Dieu, qu'il était une personne et pas juste une énergie, eh bien, dites pardon à Dieu et dites-lui que vous voulez aussi qu'il vous aide par sa présence à avoir une bonne compréhension des Écritures et de la parole. Peut-être aussi certains ont été comme paresseux parce qu'on peut entendre des messages, on peut recevoir différents messages mais ont peut-être pas pris la peine de fouiller dans la parole de Dieu la Bible et d'essayer de comprendre. Eh bien, demandez aussi pardon à Dieu dans le secret de votre cœur en désirant toute la parole de Dieu qui est comme dynamisée par le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'impasse de la parole, on ne peut pas faire l'impasse du Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'impasse comme j'ai dit ce matin de Dieu. On a besoin de Dieu dans sa totalité. Dieu est Esprit, oui, mais Dieu est aussi la parole, la parole faite chair et on a besoin de cette parole. alors que chacun puisse recevoir ce qu'il a besoin ce matin et sincèrement et bien désirer aussi progresser, progresser dans cet amour de Dieu, progresser dans cette compréhension de Dieu, compréhension du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui se sont levés. Seigneur, j'invoque vraiment ta bénédiction sur leur vie et ta guérison. Seigneur, alors que ton esprit agit dans leur vie et bien qu'il y a aussi cette onction de guérison qui viennent dans leur vie parce que, comme je l'ai dit ce matin, et bien lorsque tu viens dans une vie, et bien les choses bougent, les choses changent. Tu opères des prodiges, des miracles, des guérisons. Lorsque tu es venu au milieu des disciples qui intercédaient, qui priaient, et bien c'est dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et bien Seigneur, que tu puisses renverser des murailles d'incrédulité ce matin. Que tu puisses renverser des murailles, Seigneur, de crainte aussi, d'être comme saisi par ta présence parce que tu vas faire de mal à personne. Mais Seigneur, tu veux juste manifester ta bonté et ton amour à chacun qui s'approche de toi. Et bien béni soit ton nom Seigneur. Et merci Seigneur de nous éclairer tous les jours. On a besoin de toi afin qu'on ait une saine compréhension de qui tu es, une saine compréhension de ta parole, une saine exégèse de ta parole Seigneur pour bien comprendre ce que tu as voulu nous transmettre, nous dire. Oui, béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Saint-Esprit. Béni soit ton nom Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom Père éternel. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit ton nom Béni soit ton nom